Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde, c'est votre frère Masanta, benito, benito de Masanta. Eeeh... 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 Partagez, mettez les caisses s'il vous plaît, nous allons dire deux ou trois mois par rapport aux événements à venir. Eeeh... Dans ce petit direct, nous allons rappeler les deux dates les plus importantes du moment. Le 5 septembre, nous allons largement diffuser des vidéos, des photos des victimes du 5 septembre. Nous allons le 5 septembre, le jour même, parce qu'il y a la manifestation à Conakry, organisée par la société civile. De notre côté, nous allons diffuser des vidéos, des photos de tous ceux qui sont décédés le 5 septembre. suite à ces fameux coups d'état, organisés, téléguidés par la France, en complicités avec Idi Amin et Namuri. Eeeh... Un second point, parce que nous allons au fait prendre ces images, montrer à ces artistes qui s'apprêtent à organiser un événement du côté de Koya, parce qu'ils n'ont pas trouvé de place. Comme c'est la préfecture de Takana, le fameux Takana, et aujourd'hui, lui, il est le seul qui a bénéficié, je pense, des financements. Les autres qui cherchaient de l'argent pour faire les festivités du 5 septembre, parce qu'ils n'en ont pas eu. Voilà, Dumbuya s'est focalisé sur la sécurité derrière lui, parce qu'il est en Chine. D'ailleurs, vous avez suivi le débat, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé chercher en Chine. Voilà, les gens se demandent, parce qu'en Chine, c'est les différentes rencontres, c'est les rencontres des investisseurs et les chefs d'État, les investisseurs et, en tout cas, la Chine et l'Afrique. Mais déjà, ceux qui sont arrivés à la Chine, à Forikaria, les Chinois connaissent de ce qui se passe en Guinée. Moi, je ne sais pas quelle nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à la Chine pour venir investir. Donc, que problème est né ? Donc, c'est normal, parce qu'ils cherchent une visibilité, ils cherchent, ils veulent être un président normal, un président légitime, ou bien, ou quoi. Mais les connaisseurs connaissent très bien. Nous avons suivi l'intervention sur France 24 de Malik Diakite. Malik Diakite, qui parle de cet article qui était avant dans la charte, et aujourd'hui qui n'existe pas. Et vous avez vu, il a tendu le micro à deux groupes, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, qui demandent simplement à cet individu de respecter sa parole parce qu'il n'est pas légitime. À un autre individu, qui est un ancien supporter du RPG à cancer, que nous avons vu, qui parle de laisser Malik Diakite terminer son travail. Mais, alors, quand vous regardez ce pays, je pense que vous connaissez l'ascension. Regardez ce pays, montrez-nous ce qu'il est en train de faire. Mais nous allons faire passer, M'challah, quelques images comme exemple pour ouvrir les yeux des personnes perdues. Parce que vous, les abonnés, vous, les vrais Guinéens, vous savez très bien ce qu'ils sont dans notre pays. Nous ne sommes pas en politique parce que, et quand on m'a aussi, vous avez vu, personne ne parle de politique, personne ne parle d'élection, personne ne parle d'élection, personne ne parle à l'ordre conditionnel. Aujourd'hui, c'est la mamaya, c'est les mouvements qui ont commencé à s'organiser pour la candidature de Doumbouya. C'est tout. C'est-à-dire, nous avons oublié les recensements, nous avons oublié que nous ne sommes pas, voilà. C'est-à-dire, les gens ont oublié que nous ne sommes pas légitimes, les gens ont oublié que nous ne sommes pas dans la légalité. Ils ont mis ça de côté. On ne chante que. Aujourd'hui, Doumbouya par-ci, Doumbouya par-là. Il y a certaines personnes qui sont tout autour de lui, qui ont eu cette idée pour distraire les gens. Je vais avec le feu, quoi. Dis-à, comment vas-tu ? Merci. Partagez, mettez les cœurs. Nous allons d'abord appeler à traverser ces petits timbres, avant qu'on ne continue. Tant que, tant que, Al-Signal. Avant de parler du limousage du directeur, Mohamed Bakaï, parce que Mohamed Bakaï n'est pas responsable. Vous savez, Doumbouya et son entourage sont fâchés du fait que nous avons dénoncé la présence, la présence des bateaux sur nos côtes. Au fait, il n'a pas, Al-Signal, tu peux intervient, tu peux avoir le demande. Ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas du tout apprécié. Mais, ce qui me fait peur, c'est que les gens-là ne savent pas. C'est-à-dire, ils sont à la recherche des personnes, c'est-à-dire, ils sont en train de tout faire s'informer sur les personnes qui nous informent. Au lieu de perdre votre temps à chercher à savoir qui nous informe, qui nous donne les informations, mais dis-donc, vous savez que vous n'êtes pas légitime, mais pourquoi vous ne rendez pas le pouvoir ? C'est tout ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, on est resté dans une transition, nous sommes là, paf, aujourd'hui, il y a un maillement qu'on passe. Non, on veut que le monsieur-là soit candidat, qu'on n'a qu'à la balle à la balle, c'est qu'il y a un travail. J'ai vu le plus vaurien parmi eux-là, qui nous dit que Doumbouya a rajeuni la fonction publique. Lorsqu'on lui envoie le message, qui est très simple, de nous dire comment la fonction publique a été rajeunie. Nous l'avons simplement demandé de nous montrer ces listes, de nous montrer les décrets, les arrêtés. Et jusque-là, nous n'avons pas une gaine de cause. Parce que nous voulons juste prendre ces décrets-là, ces arrêtés montrent aux frères les noms des personnes présentes sur cette liste. Ou bien, sur ces listes. Parce que si nous prenons, 90% appartient à quelle ethnie ? Ceux qui ont été nommés, ceux qui ont été choisis. C'est-à-dire, allons-y, poste par poste, surtout les postes stratégiques. Allez-y voir, quelles sont les personnes qui occupent ces postes. Mais bon, qui sont posés non, personne ne viendra te répondre non, 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 non. C'est trop facile de dire non, parce que c'est le même Samson. Nous devons vous faire écouter encore la même personne, la même équipe, les mêmes personnes. Voilà. Attendez, parce que j'ai ça là ici. Voilà. Écoutez-le très bien, c'est lui qui le dit. Parce que nous là, nous sommes fiers de notre combat. Parce que nous avons une ligne droite. Voilà. Une ligne droite, nous avons des directives, nous avons des programmes, nous avons des objectifs. Voilà, voilà un détail quoi. Tout est là, tout est ordonné. Maintenant, les autres ne sont pas politiciens, ils ne sont pas communicants, mais ils veulent, voilà, ils veulent le distraire, c'est-à-dire, ils veulent mettre le feu à ça. C'est les mêmes personnes. Lorsque ça va commencer à être popopo, ils vont dire, ah, moutan, 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 moutan. Donc, écoutez-les. C'est-à-dire, ah, moutan, 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 moutan. C'est lui, c'est la même personne. La même personne, lui. Voilà. Allez-moi clé, ne quoi. Voilà. Allez-moi clé, ne. Eux là, faites attention. C'est comme ça, ils sont dans ce pays. C'est comme ça, ils sont dans ce pays. Cousine, bonjour, comment vas-tu ? La même personne a organisé un événement à Koya pour un autre, mais qui n'est pas du même statut que le professeur Fakonde. Vous comprenez ? Nous vous montrons tous ces exemples pour comprendre qu'actuellement là, même à la RTG, il y a une émission qu'on appelle Kibaro. Je vous en prie, allez-y, écoutez cette émission. Faites attention, prêtez attention, écoutez très bien. S'il vous plaît, c'est la radio télévision nationale. C'est la radio publique. C'est la télévision publique. C'est loin des médias fermés. Ma Diallo, comment vas-tu ? Cousine, salut. C'est loin des radios privées fermées. C'est loin des radios... C'est-à-dire, c'est loin... Merci, Frédia Lohamad, merci de vous et toi. C'est loin... Parce que, c'est ce que j'ai dit hier. Ils ont bien calculé, ils ont très bien analysé pour les fermetures des médias, les presses privées et autres. C'était juste pour éviter que les médias privés tombent sur eux par rapport à ces arts de comportement. Lorsque nous avons engagé le changement de la Constitution ici, nous étions le seul régime qui a accepté les bêtises des médias, les injures, les analyses déplacées. Le procès à Fakon et même nous a tellement fatigués, il dit non, arrêtez, ne les répliquez pas, laissez-les, nous sommes en démocratie. Nous avons accepté. Est-ce que vous comprenez ? Donc, comment vas-tu ? Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit. On va accepter. Maintenant, imaginez-vous. Nous sommes dans une junte militaire. Parce que certains n'arrivent pas à faire la différence entre une junte et une république. Voilà. Je ne perdrai pas mon temps à détailler ça pour les vailloux, pour les personnes perdues. Sinon, vous connaissez très bien ce qu'on appelle junte. Vous savez très bien ce qu'on appelle république. Et quand est-ce qu'on doit appeler un pays une république ? Quand est-ce que nous sommes dans une junte ? Voilà. Mais les gens s'efforcent de dire non, monsieur le président, le président de la république. Non. Faites esprit. Faites esprit. Voilà. Quand nous entendons, certains disent que Doumbouya a été invité par son homologue. Allez-y. Qu'on vous montre la carte d'invitation. Si c'est Doumbouya qui a été invité, ou bien c'est la guillée qui a été invitée. Parce que vous confondez les choses, quoi. Vous confonnez. Les gens même confondent les choses. Voilà la dernière facette que l'imam a dit. Que Dieu protège un pays de confusionnistes. Nous sommes dans un pays de confusionnistes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de confusion dans ce pays-là. Voilà pourquoi nous n'allons jamais nous retrouver. Parce que voilà un, il a trahi. Comme ça dit qu'il y a, Moussa Valan, qu'en vas-tu? Excusez-moi. Allô? Oui. Je suis en direct, mon frère. Donc, vous avez écouté l'imam hier. L'imam dit, Parce que ce qui est dangereux, c'est-à-dire, Le plus grand danger sur terre, C'est la trahison. D'enfin. Il est allé loin jusqu'à un détaillant. Il dit, L'imam a été très clair. Qu'il a confiance. Il a dit, tu mets toute ta confiance, Ou toute la confiance sur quelqu'un. Tu ne connais pas son comportement, Son attitude, Son passé. Tu ne connais rien de lui. Tu prends tout, Tu mets sur lui. Et lui te trahis. Et il continue, Il dit, Quand tu finis ta trahison, Maintenant, Le second match, Ce sera entre Dieu et toi. Est-ce qu'un être humain créé par Dieu, Peut trahir Dieu? Tu ne peux pas. Parce que lui sait déjà ce que tu fais. C'est-à-dire, Il a toutes les informations sur toi. Voilà comment notre pays est au milieu de ça. Nous sommes au milieu de cette trahison. Les conséquences de cette trahison. Ton bienfaiteur là, Celui qui t'a donné, Celui qui t'a enseigné le courant, Ton maître couranique, Ton professeur de courant, Ton instituteur. Oh là, Et ces trois-là, Viennent d'abord en premier que tes parents. Nous savons très bien, On ne manque pas de respect. À plus faute raison, Trahir. Il y a une histoire qui a été relatée au Niger. C'était au Niger, C'est pas dans un pays musulman, Où un élève, A récupérer la femme de son maître, Malabou. Il n'a rien dit. La suite, Il y a là-bas. Donc, Chers frères et sœurs, Je vous invite à sortir massivement le 5 septembre. Parce que c'est le but. Le but, Eux là, Ils ont décidé De faire assez de bruit du côté du Koya. Nous, Nous sommes des démocrates. Nous allons sortir le 5 septembre. Vous verrez la différence. Ils vont nous attaquer. Ils vont envoyer les policiers militaires Pour assassiner les gens. Tandis qu'au même moment, Parce que c'est eux qui avaient interdit Les mouvements dans ce pays-là. Des manifestations, Festivités, Tout a été interdit par la même gente. Et aujourd'hui, Si c'est de leur côté, Ça va. Mais un autre, Non. Voilà pourquoi Nous avons décidé De manifester le 5 septembre à Conakry Et d'organiser une manifestation Le 20 Sous la roulette Les frères Ilo Ilo et la diaspora Les Smediaquite Les Bouba Ils sont là-bas. C'est eux qui organisent Cette manifestation Le 20 À Bruxelles. Ce sera le vendredi. Ils ont déjà déposé Les demandes Ils ont obtenu l'autorisation Parce que Vous savez que dans ces pays-là Vous devez d'abord déposer La demande Je pense que 30 jours Avant l'événement. Nous avons déposé Deux mois avant L'événement. Donc nous sommes autorisés À manifester le 20 À Bruxelles. La dernière manifestation À Bruxelles A payé. Vous savez, Aujourd'hui, Nous avons une grande chance. Malheureusement, Malheureusement, C'est une théorie Mais c'est une chance. Tellement qu'ils ont Ils sont sûrs d'eux Sont allés jusqu'à arrêter Founi Kémangé Qui est responsable De la société civile Arrêté Bilo Responsable De la société civile En plus de ça Les massacrer Allez-y voir Au niveau de l'Union Européenne De différentes rencontres Vous verrez souvent Founi Kémangé Dans beaucoup de rencontres Donc on vient expliquer À ces institutions Que ces personnes Qui étaient parmi vous Dans des réunions techniques Dans des sensibilisations Ces personnes-là Ont été lâchement Abattues par une jeune Militaire Vous pensez que les gens Des personnes normales Des institutions normales Vont accepter De venir financer Dans votre pays Demandez à Kémangé Comment il fait Pour obtenir des financements Demandez à Kémangé Demandez à Paul Kémangé 90% Des revenus Là viennent de quelle région L'Est du Congo Allez-y fouiller Toutes les rencontres Ou bien des accords Entre Kémangé Et beaucoup d'institutions Si ce n'est pas Pour rapatrier Les Africains D'Israël Dans les autres pays Parce que lui Il est prêt à recevoir Les Africains Sur son territoire Parce qu'ils veulent Montrer aux gens Que lui Il est C'est-à-dire Il est normal Il est une personne propre Il est démocrate Non C'est juste Masquer sa faiblesse Il l'a fait Avec les Anglais Pour recevoir Des Africains Des Quoi appeler ça Des immigrés Et autres Si vous comprenez Mais c'est lui Aujourd'hui Qui donne Les méthodes La façon De gérer un pays A cet homme-là Regardez Les méthodes Qui se passent Dans notre pays C'est la C'est la méthode Kagami Le monsieur A donné D'abord Aller à l'ambassade Du Rwanda À Conakry Tous les travails Sont des gens Des services De renseignements Kagami Lui-même En perso C'était avant Thierba Il a mis Comme un des généraux À la retraite Mais regardez Sa façon de faire D'abord Il met les généraux À la retraite Et puis Ils sont tous À résidence Surveillée Voici le démocrate C'est le démocrate Kagami Non seulement Il envoie Des généraux À la retraite Mais il se permet De mettre Les généraux En résidence Surveillée Interdit De quitter Le pays Ce n'est pas Parce que Ou comme Fait Les autres pays Ou font Les autres pays Normalement Quand tu mets Un généraux À la retraite Les généraux Ils ont une chance Ils ont droit À un passeport Diplomatique Souvent On les envoie Dans les ambassades Les anciens Officiers supérieurs Ce sont des honneurs Ce sont des places Réservées pour eux Ce sont des honneurs Allez-y au Sénégal Je connais un peu bien Tous les anciens Chefs d'état Major Là sont logés Quelque part Sont bien Logés Bien entretenus Les anciens patrons De l'armée Au Sénégal Même en Côte d'Ivoire Je crois bien Mais lui Kagami Et c'est l'exemple C'est son exemple Pour ça C'est leur référence Lui C'est avant-hier Je crois bien Il a mis les généraux À la retraite Et malgré ça Automatiquement Ils sont en résidence surveillée Ils n'ont rien fait Même Oui Même le gars L'actuel chef De la majorité En l'armée Après son investiture Lui Il a été démis De ses fonctions Non Il l'a renvoyée Il l'a renvoyée À la retraite Donc Chef N'oubliez pas Nous vous donnons Tous ces exemples C'est par rapport À une seule situation Nous avons besoin De l'équipe de ce pays Parce que Si nous ne l'avons pas Nous partons vers La guerre civile Rien ne va empêcher ce pays À subir une guerre civile Sera katala Merci la Tata fatma takita Et mandez-moi ça Sera katala Parce que Il n'y a pas Faut mot le Nya nya Quand tu t'adesses Au mandin Il n'y a pas Faut mandin Car il n'y a Lama Il n'y a Que tu Vous avez Écouté Il dit Il dit Que c'est Les maligniers Qui ont libéré Ce pays C'est Les maligniers Qui ont fait Tout pour ce pays Toutes les guerres Ça c'est son avis À lui Faut niquer Sera Vantos Allez-y Voir les commentaires Les gens là-bas En train de commenter Dites que c'est vrai C'est vrai Ne rentrez pas Dans des jeux Comme ça Et moi J'ai mes rêves Vous demandez À ces mandingles À ces mandingles À ces mandingles À ces vrais mandingles De faire beaucoup Attention À la candidature De Dumbuya Comme c'est lui Qui le dit C'est les maligniers Qui ont à 90% Libéré ce pays là C'est eux Qui ont fait Toutes les luttes Pour qu'il y ait C'est lui qui le dit Sera Vantos Abona d'alero Les autres N'ont rien fait Les Alfa Yaya Les Dina Salifu Les Lazuma Personne Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien fait Pour ce pays Comme c'est C'est Couturé seul C'est Couturé seul Qui se lève Comme ça Pour donner L'indépendance Parce que Ce n'est pas Une seule personne Qui peut donner Une indépendance À un pays Mais c'est une équipe Le leader là Voilà celui Qui a le titre Mais Vous oubliez Même une guerre On dit Le chef d'état Major général De l'armée On dit L'armée des terres L'armée de l'air Voilà Ce sont ces âges là Qui se battent Mais vous mettez L'indépendance La victoire Au crédit De qui Hein Encore Ou par exemple Vous devez comprendre Partagez Mettez les cœurs Sur plein Nous devons Refuser Ces idées Comme ça Nous sommes Dans une république C'est ce moment là Qui est bloqué Parce que De la république Nous sommes revenus A la jeune Dans la jeune Et nous allons insister Parce que je vois Certains blogueurs Comme J'ai vu Quelqu'un m'envoie La vidéo De Sergent Moussa En train de dire Qu'est-ce qui est la cause Des gens de partir Travailler en Guinée Protéger les malignes Quelles sont les êtres C'est très grave Bon J'ai écouté sa vidéo J'ai mis ça de côté Parce que c'est pas important Vous savez Je ne suis pas Un communicant Clasheur Moi je ne classe pas Ce n'est pas important C'est son idée à lui C'est sa façon De voir les choses Mais moi En tant que Cissé Je suis manding Je n'accepterai jamais Que quelqu'un me dit C'est vous les mandins Qui ont libéré la Guinée Vous les mandins Vous êtes les meilleurs Vous les mandins Je n'accepterai pas C'est des choses Je ne rentre pas Je ne gomme pas ça D'un train Je m'oppose A des propos comme ça Ce sont des divisionnistes Ils ont l'air Entrés dans ça Nous avons été tagués Moi je sais On dit non Lui c'est un métisse Oui c'est vrai Je suis un métisse Mais donc les métisses Là n'ont rien à dire Dans ce pays On dit non Il est mélangé Donc Allez à Niaï La façon Donc Sigrid A rejeté ce monsieur La façon Où Cancan L'a rejeté Parce que Cancan Ils sont obligés De frapper les gens Obligés D'arrêter les gens Obligés De faire du mal aux gens Pourquoi ? Vous avez écouté le ministre de l'énergie Qui était quelque part là-bas En train C'est ça même Tata Fakmatakita Le ministre de l'énergie Qui était en train De lancer Ce n'est pas Une installation électrique A la route de Guinée Allez-y écouter Ses propos Allez-y écouter Ses propos C'est-à-dire Ils sont entrés En donnant le courant Selon lui A toute la route de Guinée Ça ne marche pas Ça ne marchera pas Et refusez N'oubliez pas Le 5 septembre Nous devons sortir Nous avons Toutes les preuves Aujourd'hui Que c'est Une famille Pas une jeune Une famille Qui gère ce pays Qui se partage tout Nous n'allons pas Nous fatiguer De vous citer Tous les exemples Tous les jours Que Dieu fait Vous aurez Un ou deux exemples Dumbé a empoissé 99 millions de dollars Pour ajouter Une société Pour l'exploitation N'estimande Allez-y voir La banque Il n'y a pas De trace Il n'y a pas De trace Rumba Mon champion Comment va-t-il Il n'y a pas De trace Ouvrez vos yeux Regardez C'est dont On appelle Les partis politiques Vous et moi Savions très bien Qu'ils n'ont pas De base électorale Les trois partis Politiques Qui ont base électorale Voir même Les deux partis Qui ont base électorale C'est le RPG Et l'IFDG Tout de suite là C'est eux qui sont capables De mobiliser tout Contre tout Pour tout Et dans ça là aussi Où il n'y a pas D'escroc C'est C'est quoi C'est l'IFDG Même l'autre l'a dit Ablai Kourouma Du parti Il l'a dit Hier Je l'ai écouté Il dit que Le parti politique Est le plus solide Où il n'y a pas Descroquerie Où il s'autorise Il a cité beaucoup C'est l'IFDG Il n'y a rien Dans sa logie C'est la vérité Voilà C'est au sein du RPG Où il y a certaines personnes Des faux RPG Sinon les vrais Ils sont là-bas Ils sont là-bas Ils vont au siège Ils se battent pour le parti Ils sont tout le temps Ils nous organisent tout le temps Mais les faux Nous les connaissons Vous savez aujourd'hui Les mandats Traoré Qui est parrain Quelque part Une cérémonie C'est la Cigri C'est Voilà Ils se demanderaient Même à Edi Kamano Je ne vais pas répondre A Mangan C'est l'Ibé Voilà Il ne faut pas répondre A Mangan C'est l'Ibé J'ai vu sa sortie Contre toi Ne le réponds pas Dans ce pays Nous savons Qui a fait Mangan C'est l'IFDG Ils l'ont soutenu Ils l'ont aimé Mais ils ne savaient pas Que c'était un faux type Son séjour Au Sénégal Avant d'aller en France C'est gérer Tout dépensé Par l'IFDG C'est eux qui l'ont entretenu Parce qu'ils disaient Qu'il était de leur camp L'IFDG a fait son travail Pour toutes les personnes Qui ont menti à l'IFDG Allez-y voir Ils ont fait Ils ont fait leur boulot Ils ont fait leur travail Ils ont assumé C'est-à-dire qu'ils ont fait Demandez à Mangan Cidibé Qui était sa marraine En Europe La dame l'a passé Elle est décédée même Si Mangan parle de Dieu Ils nous donnent tous ces exemples Je peux vous faire passer Le discours de Dumbuya Le discours qui a trompé Tout le monde Sauf le RPG arc-en-ciel Les vrais RPG Inch'Allah Le soir Je vais faire passer Ces différents discours Vous allez écouter Il a trompé tout le monde Il est en train d'essayer Il est en train de tenter S'il peut réussir Sa candidature Il sait que ça ne va pas passer Même sa femme l'opposer Même ce matin J'ai eu la confirmation Sa femme n'est pas pour Parce qu'il y a eu des personnes Qui ont expliqué à sa femme La candidature de ton mari Égale à une guerre civile Dans ce pays Ton mari devient un candidat Aujourd'hui C'est la guerre civile Parce qu'il y a certains Même ça C'est des habitudes Ils ont même dit à Dumbuya Tu deviens un candidat Tu restes tranquillement On fait la campagne pour toi Vous savez Ils ont pris le nom de Sussoula Ça n'a pas passé Nous sommes venus Décrir Ça montre Le monde entier Les vrais Sussoula aussi Veux le pouvoir Voilà Les vrais Sussoula Aussi veulent le pouvoir Non dire que non Moutan, Baskot, Mouna, Rambit Où t'es fou Nous avons Voilà pourquoi C'est là Même Nous prenons A comment Comment on appelle Le Gatula Mbalo Bénin Donc Ne vous en faites pas Donc Chers frères C'est pour vous encourager A sortir Le 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 5 septembre Et le 20 A Bruxelles Donc Nous avons tous vu Le document Le document circulaire C'est comme ça Ils ont préparé Le coup d'état Le coup d'état Contre le Prochal Fakonde Tu comprends ? C'est comme ça Ils ont préparé Parce que Excusez-moi Avant de continuer Frère Mouktara Silla de Kindia Merci pour ton message J'ai oublié Merci pour ton message Merci C'est à toi le grand merci Dans la Bingen Il m'a Kania Fauté Donc Parce que C'est un grand frère Nous avons A causer Parce que J'étais du côté De Washington Hier Il m'a appelé Nous avons fait 10 minutes En communication Il m'a expliqué Beaucoup de choses Voilà Parce que D'abord Il a commencé Par me remercier D'avoir choisi Casserou Nous n'avons pas Choisi Casserou Parce qu'il est Sousou Parce qu'Casserou C'est quelqu'un Qui aime toutes les ethnies C'est un rassembleur Et puis au-delà De sa compétence C'est un rassembleur Vous comprenez C'est ce qu'il a dit Au grand frère Et voilà Et nous l'aimons Nous l'aimons Nous aimons tellement Kassoui Voilà Nous ne nous changeons pas De Voilà Grand frère Restez tranquille Voilà C'est ça Donc Nous avons vu C'est comme ça Ils ont préparé Le coup d'état Contre le professeur Fakonde Mouktar Kaba Spartacus Aujourd'hui A travers ce document Que nous avons envoyé A beaucoup de militaires Vous les militaires guinéens Là Vous Vous les militaires guinéens Là Les militaires guinéens Pensez sur la Binyenima Vous les militaires guinéens Nos connaissances Là Vous avez reçu Le document Signé par Mouktar Kaba Vous avez vu Mouktar Kaba Qui interdit Des relations Entre Les éléments Des forces spéciales La gendarmerie La police Et autres L'arrêté là Le communiqué Là n'est pas sorti Parce qu'il Vous Il voulait juste Écrire non C'est parce qu'il y a Quelque chose Qui se discute Aujourd'hui Aujourd'hui Ils ont mis Plus de 200 jeunes filles Des petites filles Des garçons Pédé En train de Surveiller la communication Entre Ces officiers De l'armée régulière Et les forces spéciales Vous avez vu aussi Ici On vous a rabaissé Et pourtant Dans tous les communiqués Ils nous ont dit ici La prise du pouvoir Par l'armée Que nous avons Démenti Démontré Ils ne font plus De communiquer Avec ça Et voilà Le document Qui est sorti Un document Qui Qui notifie Clairement Que vous ne faites pas Parti de Du combat De Dumbuya Vous les militaires Guineens Vous avez vu Que la société civile Ne compte pas Sur vous Moi je remercie Nos responsables De la société civile Je remercie Nos boss Des partis politiques Personne ne fait Qu'à l'armée Parce que Personne n'a Besoin de vous Nous avons Des femmes électres Parce que pas Des femmes Dans ce pays A des vraies femmes Mais aujourd'hui Encore une fois Un simple Mouktar Kavar Parce qu'il est Il a entraîné Il a une ceinture 6 dents Je ne sais pas Ceinture Anglophone Le patron Le patron d'une unité Spéciale Sors Et un communiqué Comme ça C'est que c'est fini Auquel Avrappant Parce que cela Montre Clairement Que vous ne faites Pas partie De l'aide Vous allez rester Le restant De votre vie Au second Plan C'est-à-dire Des personnes De second Zone Et les gens Veulent donner Un mandat A cet individu Vous imaginez Qu'il obtient Un mandat Qu'est-ce qu'il va Se dire Parce que Lorsque Dumbuya Va obtenir Un mandat Il va se dire Qu'il est légitime Tous ceux Qui l'ont aidé Là Les Amara Les Diba Les Diamine Il va se débarrasser De tout ceci Là Il ne savent pas D'abord C'est comme ça Quand un dictateur Quand un militaire Prend le pouvoir Et au fil des ans Il arrive Il arrive Il va changer de statut Il devient légitime Vous savez Que maintenant Là vous n'êtes plus Dans son groupe Ça c'est une culture C'est tous les militaires Qui ont eu à changer de statut Dès qu'un militaire Qui a pris le pouvoir Par les armes Sans de statut Il se débarrasse De tout le reste Parce que si Dumbuya Obtient un mandat Il va trouver Un groupe de personnes Une autre entité D'autres relations Parce que Ceux qui ont bataillé Pour qu'il soit candidat Pour qu'il soit président Légitime Vont commencer A s'en prendre A ceux qui étaient Avec lui Lorsqu'il était Chef de l'agente C'est ce qui va arriver Voilà pourquoi Aujourd'hui Nous voyons Certains petits Politiciens Ratés Qui n'ont même pas De siège Le supporter En train de faire Campagne Nous avons même appris Qu'il y aura bientôt Un autre gouvernement Nous avons appris Ça mais Comme Benito n'a pas Vérifié l'information Je préfère laisser ça Il paraît Qu'il veut Un premier ministre Soussou Parce que c'est ça Il veut tromper Les ethnies Il veut un chef De gouvernement Soussou Voilà Et il a dit Aux vendus Qu'ils ne sont pas Des porte-parole Des Soussous J'ai dit Je le répète Clairement Parce que Les vrais Soussous À 90% Ne veulent même pas Sentir ce vaut Rien là Oui Je suis témoin Parce que je suis Dans plus de 4 groupes WhatsApp Il n'y a que des Soussous Voilà C'est des grands frères Qui détaillent Qui détaillent L'attitude Les comportements Des vendus C'est C'est Kasori Qui a deux Doits D'être Président A deux Doits A deux Doits D'être Kasori D'être Président Et pourtant C'est un Soussou Si vous voulez Un Soussou Pourquoi pas Se battre Pour qu'il y ait Électeur Pour qu'il y ait Que Kasori Soit Président Au moins Ça c'est La voix la plus sûre Mais quelqu'un Qui a tué Les enfants Qui s'est battu Pour arriver au pouvoir Par les armes En tuant Il sait que S'il rend le pouvoir Il va le juger Il le sait très bien Lui il vous promet Qu'il va vous donner Le pouvoir Vous les petits Mendiants Qui sont derrière lui Et vous vous croyez Ça C'est lui Qui n'a pas laissé A son patron A son bienfait Vous pensez Qu'il va rater Quelqu'un C'est lui Qui n'a pas laissé Alpha Kondé Qui l'a humilié Vous pensez Regardez Son dernier voix Il a salué Quelqu'un Du gouvernement Personne Il a continué Et quand il est arrivé En Chine Il a salué Avec des sourires Vous êtes des moins Que rien Lorsqu'il est arrivé Au niveau de Baori Il fallait Baori A commencer Baori Fout-il Moussougol Pensant qu'il va Le temps de la main Il ne l'a même pas regardé Qu'est-ce que fout-il Dans Baori Qu'est-ce que fout-il Tu n'as rien compris Donc Nous allons Terminer par Vous les militaires Là restez Moi je ne perds même pas mon temps Pour vous les militaires Sinon comment est-ce qu'on peut Écrire un communiqué Comme ça Et puis vous êtes là Assis Personne ne Personne ne réagit Regardez C'est écrit Regardez C'est écrit ici Le ComCF C'est-à-dire le commandant Des groupements Des forces spéciales Le colonel Mouktar Kaba Commandant De l'ordre national Il a dit Il est commandant De l'ordre national Des militaires Encore Soussal encore Si vous voulez Je vais lire Nous avons envoyé ça A beaucoup de militaires Il faut lire Prendre le temps de lire Parce que Regardez ce qu'il écrit Présence de la République De Guinée Groupement des forces spéciales Vous n'êtes pas considéré Vous êtes zéro Dans ce pays Et voilà Note de service Objet Voilà on dit Objet Interdiction de contact Avec les unités De la gendarmerie Police Et douane Hein Le commandant Du groupement Des forces spéciales Rappelle L'importance De maintenir La discipline Et l'intégrité Hein Dans nos Dans nos Interactions Avec Hein Les entités Extérieures Écoutez très bien Tellement que vous êtes de vous rien Voilà ce qu'il dit Est-ce que vous comprenez Vous vous Il dit clairement Hein Des entités Extérieures Non Dieu Il ose Écrire Des entités Extérieures Vous ne faites pas partie Hein Vous ne faites pas partie Voilà L'armée guinée Se résume aux forces spéciales Et puis c'est terminé Kumatar Aux entités Extérieures Par conséquent Il est formellement Interdit aux militaires Du groupement Des forces spéciales D'entrer en contact Direct Avec les unités De la gendarmerie De la police Ou de la douane L'adjoint chef du groupement A travers Les agents d'unité Ainsi que la police Militaire De l'unité Sont les seuls Responsables De la gestion De toutes les problématiques Liées Aux autres entités De défense Et de sécurité Ils sont habilités À représenter A représenter notre unité Et établir Non Ce n'est pas l'appel Je suis dessus Ah oui Tout est lié aux forces spéciales Vous êtes flanqué Dans les camps militaires Bousse B Non Dieu Permettez-moi l'éternel Vous avez vu ce monsieur Regardez bien ce monsieur Il a été limogé Regardez-le très bien Il a été limogé Vous l'avez vu Il a été limogé Sa seule faute Je vais lire rapidement En un paragraphe Mohamed Bakariketa Le deuxième du CNSP Limogé Parce qu'il était Le directeur général Du centre national De surveillance Et de la police De la pêche Écoutez très bien Le directeur général Du centre national De surveillance Et de la police De la pêche Voilà Donc Ils ont trouvé Le responsable De la présence Des bateaux Qui exploitaient Selon eux Le document est là-bas Les bateaux Qui étaient Tout autour De nos eaux Ont pêché Ont détourné Ont commis Beaucoup d'infractions Par rapport à nos côtes Donc selon eux C'est le seul responsable Et allez-y voir Le nom de la personne Qui l'a remplacée Et allez-y voir Hein Allez-y voir Le monsieur là Portez-vous Vous comprendrez Que ce pays Est devenu Un pays D'ethno L'ethnocentisme La gestion Familiale A braquer Bramokodi A braquer Bansankodi Nous La petite famille Puis c'est terminé A bel hôti Lui n'est pas responsable Il n'est pas responsable De ce qui est arrivé Bien sûr Il est le directeur général Si nous devons sanctionner Tous les directeurs généraux Responsables Des activités Dans leur domaine Mais beaucoup Beaucoup de ministres Seraient Arrêtés Mais mis en prison Mais nous avons vu Ali Touré ici Disculper Hein Ali Touré Dis ici devant le monde entier Que les dossiers sont classés Sans suite Avec toutes les preuves Dans les mains de tout le monde On dit non Ce sont des dossiers classés C'est terminé Si dans ce pays là On devait sanctionner Les directeurs Gassiam Malo Les abadoubouïa aujourd'hui Même les moussasissés L'ancien ministre là Qui devait être directeur De la SONAP Le devait aller en prison Être arrêté Mais c'est nous Qui sommes aujourd'hui En prison Les casseries Les damalos Hein Regardez Regardez LCC LCC n'est pas un politicien C'est un activiste Un communicant de RPG Il est dans une prison militaire Dans une prison militaire Voilà mon frère Le monsieur Le monsieur Il n'est responsable De rien Je ne suis pas en train De le défendre Il n'est responsable De rien Il y a un document Qui concerne Ismail Kondé Ismail Kondé L'ancien maire De matin Allez-y voir Le document C'est 4 milliards 700 700 et quelques Comme ça Détourné par ce type Il est couché À cancan Il est aujourd'hui Parce qu'on l'a promis D'être un futur ministre Dans le prochain gouvernement Il est en train De faire tout C'est lui Qui est derrière Les artistes Malbatos Vous avez vu Il a fait profil Il parle Dès qu'il veut quitter le pays Malbatos Aujourd'hui On parle de 2 milliards Et quelques Ces gens Se promènent dans ce pays Tranquillement Rien L'ancien ministre du commerce Qui est en usage Ici Qui a construit une station À la sortie De la soupe De l'Alice Et là en usage Il a acheté une maison Ici Tranquillement Tranquille Il a vu sa vie Tranquille C'est les gens Qui ont détourné Bernard Gomuia au Canada C'est lui Qui gère la fille De Doumbouia au Canada C'est lui Qui a préparé La venue De la fille De Doumbouia au Canada Il a commencé Même les cours Tout au Canada La fille de Doumbouia Et la fille L'Europe Parce que les gens L'index La fille De dictateur La fille De tueur La fille De l'assassin Partout Donc portez-vous Très bien Vous n'avez rien compris Les gens Sont venus Pêcher ici Ils ont mis Des produits toxiques Sur nos côtes C'est le seul responsable Et pourtant Il y a des personnes Qui ont reçu de l'argent Par rapport A la présence De ces bateaux Bala Samora A coordonné Gérer Les activités De ces bateaux Bala Samora N'est nullement Responsable De ça C'est le directeur De la générale Qui est responsable Il a été limogé Voilà comment Il fonctionne Vous voulez qu'on donne Un mandat A quelqu'un Comme ça Vous aussi Donc rendez-vous Le 5 septembre Dans la ville De Conakry Et le 20 A Bruxelles N'oubliez pas Ce sont des dates Très importantes Donc portez-vous On se reprend le soir Merci Sous-titrage ST' 501